bienvenue sur ETH éternel bon j'arrive au moins une heure à la bourge je me suis trompé au moins 20 fois et c'est beau ici donc nous sommes à Villars-sur-Mélicieux je descends l'escalier après l'arbre bariolé allons voir c'est la villa à Arson première fois que je viens là moi je sais pas, Michel il avait pas voulu m'emmener il a remarque qu'il aurait peut-être pas su, il y a un périscopé à l'eau, il y a un bâtisqueur où est-ce que ça se passe ils sont où mais non là t'es dans le parking donc là c'est pas indiqué du tout, si, ah si c'est là conférence climat, le père J on a trouvé le tourisme à laquelle on peut aller loin tout à l'heure tout au long de plus, tout au long de plus mais bon on pouvait pas savoir dans cette grotte qu'est-ce qu'on peut observer c'est intéressant on va voir différents qui vont souligner et ici au niveau des parois les différentes étapes de la remontée de la mer et c'est ça qui est intéressant ça pour voir ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ces phénomènes de montée de la mer mais aussi de descente ne se font pas de façon linéaire et régulière c'est une série d'arrêts de montées rapides d'arrêts de montées rapides d'arrêts etc. et très probablement la même chose aussi donc pour la descente alors voilà avec ces différents niveaux qu'on a pu observer donc dans cette qualité alors bien entendu la suite du travail consistera à mieux décrypter donc cette information pour avoir justement des vitesses instantanées donc de remontée ou de descente du niveau là on a pu voir aussi des choses étonnantes par exemple ici vous voyez ce qu'on appelle la calcite cotante c'est à la surface d'un petit bassin d'eau vous avez comme du tartre c'est le tartre qui se dépose autour des robinets mais on a à peu près la même chose qui va se faire à la surface donc d'une mare d'eau et cette roche va flotter va rester comme ça capturée par capillarité à la surface de l'eau et va constituer ici des petits trottoirs sur les bordures ici et dans cette même grotte à algéro vous voyez ici on a une succession donc de petits trottoirs ici il y en a des dizaines et en fait chacun correspond à un niveau marin à une époque donc là on a une possibilité d'analyse avec une extraordinaire finesse on pourrait arriver pratiquement au centimètre pour caractériser justement cette remontée de la mer ou cette descente au niveau donc de l'église alors quand on a pu le faire bien entendu on a prélevé des échantillons pour datation et vous avez vu que ça a été donc traité au laboratoire du U.S.C. voilà les résultats tels qu'on les a bien entendu on ne va pas les commenter les résultats de la mission en fait le haut finalement ils sont 2-3 ordres d'une part au niveau méthodologique ça nous a confirmé que le choix des grottes était parfait puisqu'on a pu retrouver donc des indices parfaitement conservés et on a pu contrôler d'ailleurs avec des datations leur âge correspondant au stade 5e concernant le climat et bien qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'il y a 125 000 ans sous forçage purement naturel puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'industrie la mer est montée de 5 mètres au dessus du niveau actuel et cela avec plusieurs niveaux de stationnement ça s'est arrêté c'est reparti ça s'est arrêté c'est reparti et en compilant un petit peu ces différents niveaux de stationnement et bien on arrive à des vitesses instantanées qui atteignent entre 2 et 4 cm par an et puis on a eu une retombée laquelle on ne s'attendait pas trop de cette étude c'est la caractérisation de failles actives puisque on a pu constater dans les zones stables que les niveaux marins étaient à 5 à 6 mètres d'altitude alors que vous avez vu par exemple qu'à Monaco on retrouve les mêmes niveaux à 23 mètres d'altitude à la Malard on retrouve ces mêmes niveaux à 16 mètres d'altitude donc c'est qu'il s'est passé quelque chose et bien tout simplement ce sont les compartiments qui sont montés la mer bien entendu était aussi à 6 mètres mais ça c'était il y a 125 000 ans et depuis 125 000 ans les compartiments sont montés et dans le secteur de Pimenton et bien on arrive à une surection de 18 mètres puisqu'on a à 23 mètres au lieu de 5-6 mètres alors cette caractérisation de faille active en fait elle ne fait que comme on pourrait ce qui avait déjà été annoncé par différents auteurs par la région alors je vais juste développer ça très rapidement c'est un petit peu hors sujet vous avez eu des travaux donc du bar qui avaient montré que l'altitude des terrasses à Nubia en rive droite et en rive gauche du fleuve de bar n'était pas la même et du coup ils suggéraient justement une tectonique active avec des failles actives au niveau de la vallée du bar permettant donc à la rive gauche d'être un petit peu plus haute que la rive droite ça a été confirmé aussi par un autre auteur Paulina Girard qui a travaillé sur les encoches sous-marines c'est un grand plongeur il adorait ça donc il s'est bien cartographié toutes les encoches sous-marines et il s'est rendu compte que la profondeur des encoches marines entre l'est et l'ouest du fleuve de bar était différente alors du coup ça nous permet de confirmer l'existence de failles actives au niveau de la ville de Nice cette confirmation d'ailleurs on peut la voir aussi en travaillant sur la sismicité puisqu'il y a des zones où il y a une très telle sismicité et quand on est par contre à l'est du bar la sismicité est plus importante et ces travaux donc différents auteurs différents des géographes des géologues des sismologues et bien tout ça ça a été compilé aussi donc par le BRG le bureau des recherches géologiques et linières par différents organismes qui ont fait des catalogues de failles actives et ici vous voyez vous avez un catalogue qui vous montre bien que dans ce secteur de Nice vous avez deux failles actives elles sont cartographiées avec une relative précision parce qu'elles sont sous les allusions elles sont sous les bâtiments mais en partie non on arrive à les voir et dans le catalogue donc BRGM vous voyez une étude de 2006 elles sont ici figurées en jaune avec une qui traverse complètement et c'est une qui est au niveau donc de la plaine du bar et notre étude sur les niveaux marins confirme bien ça puisque dans ce secteur ici on va retrouver donc nos niveaux marins à 5-6 mètres d'altitude ou 6 mètres on va dire au caldantime tandis qu'ici le même niveau se retrouve à 23 mètres d'altitude donc il est clair et net que c'est bien remonté dans le secteur est donc du département alors petit clin d'oeil sur les conséquences sur les ouvrages vous savez que je m'intéresse particulièrement au tunnel du tramway donc la question qu'on peut poser là-dessus qu'est-ce qui se passera si cette faille active qui traverse Nice à un moment si on a un séisme et qu'on a un petit décalage de quelques centimètres qu'est-ce que ça va donner donc pour cet ouvrage on l'avait signalé aux porteurs du projet j'espère qu'ils en ont tenu compte mais en tout cas l'étude sur les niveaux marins confirme bien l'activité de ces failles alors si on travaille sur la montée des eaux on va abandonner les failles actives puisque c'est plutôt la montée des eaux qui nous intéresse je vous rappelle donc il y a 125 000 ans au forçage naturel on a une amplitude donc de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer et des vitesses de remontée qui peuvent atteindre donc 4 cm par an alors bien entendu ça ce sont des chiffres des données maintenant pour nous ce qu'il faut voir c'est quelles sont les conséquences de cette montée des eaux alors les conséquences de la montée des eaux c'est bien entendu la submersion des vitaux on va avoir l'eau qui va envahir des zones sur lesquelles actuellement elle n'est pas présente mais on va avoir aussi une modification du régime et de la hauteur des cours d'eau parce que par exemple si on prend le fleuve VAR si la mer monte de 2 mètres et bien le VAR bien entendu va se raccorder à ce même niveau ce qui signifie qu'il va pouvoir aller dans d'autres zones c'est pendre on va avoir à ce moment-là des inondations plus importantes et puis bien entendu des phénomènes donc de sédimentation qui vont intervenir et puis bien entendu si la mer monte et bien les littoraux vont être beaucoup plus vulnérables aux tempêtes et puis vers la fin on pourra dire 3 mots sur les conséquences de la montée de la mer sur la qualité des aquifères puisqu'on va avoir des intrusions salines donc à l'intérieur des terrains alors l'étude que je vous ai présentée bien sûr c'est une petite briquette dans l'édifice de la recherche et il y a bien entendu des quantités d'autres études sur ce même niveau qui sont accessibles en bibliographie et en particulier une qui me semble très intéressante c'est Harty qui a travaillé donc Harty et son équipe qui a travaillé sur 200 sites sur lesquels ont été étudiés justement ce niveau de l'hémien le stade 5e et ça lui a permis de dresser un profit ici un final donc de l'hémien alors je vous l'ai mis à l'envers pour pouvoir faire la comparaison avec la courbe parce que de temps en temps les courbes se visent de droite à gauche de temps en temps de gauche à droite c'est pas toujours très pratique mais qu'est-ce qu'on observe justement sur la compilation de ces 200 sites alors lui il a travaillé essentiellement sur les barbades d'autres secteurs là ils ont des niveaux qui sont un petit peu plus hauts ils ont jusqu'à 9 mètres d'altitude mais ça ça correspond peut-être aussi au problème des marais et peut-être aussi à des légères surrections mais la forme du pic est particulièrement intéressante parce qu'on voit une montée rapide un palier ici et d'ailleurs un petit creux et ensuite une montée extrêmement rapide qui semble indiquer qu'en phase finale donc de réchauffement de réchauffement on a tout d'un coup une accélération extrêmement rapide du phénomène suivie par une descente donc tout aussi rapide et ça c'est ce qui peut nous attendre dans le futur sous réserve bien entendu qu'on ne soit que sous l'effet d'un forçage naturel et je me suis permis de mettre à côté vous voyez les courbes les données donc relativement récentes sur le réchauffement actuel c'est-à-dire qu'on a une montée très rapide et puis depuis 6 mille ans on est dans une sorte de palier avec même une petite dépression ici au milieu et puis là ici aujourd'hui on sent une avance une remontée donc extrêmement rapide je trouve ça finalement assez comparable avec ses courbes précédentes d'il y a 125 mille ans mais bien entendu ça c'est juste une impression personnelle ça mériterait d'être bien entendu beaucoup plus fouillé beaucoup plus détaillé alors du coup bien sûr la question qu'on pose pour la question c'est où cette observation donc du pic de l'éponge donc d'il y a 125 mille ans est transposable au réchauffement actuel bon je n'ai pas la réponse bien entendu c'est effectivement une question très légitime qu'on peut se poser c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose comme ça il y a 125 mille ans qu'on va avoir la même chose aujourd'hui mais on peut avoir des présomptions par contre ce que je trouve intéressant c'est que si on travaille juste sur ce forçage naturel on se rend compte que si on prend l'horizon avec l'horizon 2100 ça pourrait nous conduire par comparaison avec un niveau marin à 2 ou 3 mètres au dessus du niveau actuel et ce qui est intéressant c'est de regarder que lorsque l'on s'intéresse aux modélisations qui sont faites en travaillant essentiellement sur l'auté que le réchauffement est d'origine anthropique et bien on arrive à peu près aux mêmes valeurs puisque les scénarios plus pessimistes nous donnent 40 cm et les scénarios un petit peu plus pessimistes nous donnent 2 mètres pour 2100 alors bien entendu si les deux se potentialisent s'additionnent ça peut devenir grave mais enfin toujours est-il vous voyez que on a quand même des présomptions en travaillant à la fois sur les phénomènes purement naturels en travaillant aussi sur les données anthropiques pour que dans un futur proche on se retrouve avec des littoraux quand je dis futur proche futur proche par rapport à des grands avénagements si on essaie les envisager sur un siècle on peut tout à fait imaginer avoir un niveau marin sur épais donc de 2 mètres par rapport à l'actuel ce qui signifie qu'il faut bien entendu se préparer donc à cela alors si on prend par exemple la côte plus 3 mètres voilà à quoi pourrait ressembler donc notre littoral vous avez compris que le grand perdant dans l'histoire c'est bien entendu l'aéroport de Nice et on a beaucoup de difficultés donc à gérer ça je vous ai mis quelques petites images ici donc avec la succession en prenant donc ces valeurs à travailler avec une valeur de 4 cm par an parce que évidemment ce n'est pas des vitesses qu'on va atteindre tout de suite donc on va prendre une valeur moyenne de 2 à 3 cm de 2 à 3 cm par an ça va nous donner par exemple dans une cinquantaine d'années vous voyez un bord de Nice qui pourrait ressembler à ça et puis un petit peu plus tard avec 3 mètres ça peut ressembler à ça c'est pas non plus complètement dramatique on voit que hormis le problème de l'aéroport et l'augmentation donc de l'inondabilité de certaines zones ça va pas complètement défigurer la région on dit ça va disparaître bien sûr sous l'eau mais voilà c'est dans le secteur de l'aéroport qu'on peut se poser des questions et puis bon petit clin d'oeil ici on va être dans une zone qui va être envahie et c'est justement là où se trouve l'institut méditerranéen l'un des risques et du développement durable qui est porté par l'opération OIN écovalée de notre mer monsieur Estrosi alors bien entendu le fait de monter donc le niveau de la mer ça augmente la vulnérabilité donc vous avez une photo de la tempête en 2100 on comprend très bien si la mer était 2 mètres plus haut et bien la vague serait cette fois à l'intérieur donc sur les fonchettes les modifications à attente concernent aussi la sédimentation c'est à dire que comme les cours d'eau vont ralentir ils vont déposer donc des matériaux le niveau va monter et on va avoir donc une sédimentation alors si on augmente un petit peu la sédimentation par exemple sur des terres agricoles bah c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir toujours continuer à cultiver et si on augmente la sédimentation au niveau de zones bâties ça va bien entendu poser des problèmes d'aménagement les conséquences à attendre elles sont aussi au niveau donc des intrusions salides c'est à dire que nos ressources en eau elles sont situées dans des terrains on appelle donc des aquifères c'est à dire des terrains pour eux qui sont gorgés d'eau comme une éponge mais s'ils sont gorgés d'eau douce ils peuvent être aussi gorgés d'eau de mer et dans ces systèmes là on va avoir un affrontement eau douce au mer qui a été très bien étudié qui ont montré ça et qui ont calculé la géométrie grosso modo on va avoir une lentille d'eau douce qui flotte parce qu'elle est plus légère sur l'eau de mer et bien entendu si on modifie la géométrie donc du milieu marin on va aussi modifier la géométrie donc de la lentille et par exemple si on prend des forages comme ceux qu'on va avoir dans la basilée du Var qui sert à notre alimentation en eau pour l'instant ces forages tapent directement dans l'eau douce lorsqu'on se retrouvera avec un niveau marin un petit peu élevé il est très probable que la partie base des forages soit contaminée par l'eau de mer et ça en tout cas ce sera certainement le cas au niveau des forages de l'aéroport on a aussi des forages des salles ici qui sont probablement les endroits les plus vulnérables dans ce schéma alors du coup tout à l'heure au début je vous ai présenté quelques courants de pensée moi il y a un courant de pensée bien sûr qui m'intéresse aussi c'est savoir s'il faut lutter ou s'adapter donc au réchauffement climatique moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut s'adapter parce que si on a derrière nous un forçage naturel complété justement par une action anthropique on n'est pas aujourd'hui capable de savoir quelle est la part du forçage anthropique par rapport au forçage naturel on a un processus donc qui est en cours ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter parce qu'il y a évidemment un bénéfice absolument indispensable à limiter notre production de gaz à effet de serre à développer donc des énergies nouvelles à limiter bien sûr sur l'évolution le problème c'est que si on met la totalité de notre énergie là-dessus et qu'on ne regarde pas ce qui se passe derrière on risque de se retrouver avec de gros problèmes et je pense qu'aujourd'hui il est important de travailler donc sur l'adaptation en se disant bien sûr il faut lutter mais il faut aussi en même temps donc s'adapter parce que il est aussi peut-être trop tard on voit que la machine est en train de s'emballer et je vous ai montré à partir des courbes telles que celles qu'on observe par exemple pour les liens que en partie terminale du système ça va à toute vitesse ça monte à toute vitesse et d'ailleurs ça redescendra aussi à toute vitesse donc si on est dans un système qui a déjà commencé son emballement je crois qu'on pourra déployer beaucoup d'énergie et ça risque de ne pas servir à grand chose ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter mais il faut en tout cas donc bien réfléchir à l'adaptation et l'adaptation je vous rappelle la phrase de Gérard Dain où Bernier c'est prévoir et bien c'est essayer vous voyez au niveau donc de la vie politique au sens noble du terme d'anticiter donc ces phénomènes et de commencer à prévoir ce qui va nous arriver donc dans le futur c'est une interrogation qui est tout à fait légitime je vois par exemple ce matin il a quelques fois donc souligné donc dans ses chroniques et quand on réfléchit aujourd'hui l'adaptation sur les littoraux finalement il n'y a pas 36 solutions à une époque on a commencé à construire les digues en se disant si la mer monte les digues au moins nous permettront d'empêcher la mer de monter et puis après la catastrophe de la tempête de Zintia donc en 2010 à la fois de surmer il y avait quand même une trentaine de morts et on a compris que les ouvrages de protection au lieu marin étaient à un moment beaucoup trop culteux beaucoup trop vulnérables et aujourd'hui on est dans une stratégie complètement inverse et ça c'est valable pour tous les pays comme par exemple aussi les limars avec les polders on est plutôt dans la dépoldérisation et c'est tout